... C'est pour nous l'amicale des femmes du Centre Taliboudabo. Un honneur et un grand plaisir de vous adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la célébration traditionnelle de l'arbre de Noël des enfants du Centre Taliboudabo. Monsieur le ministre, les enfants handicapés du Centre et l'ensemble du personnel sont très contents de vous et vous seront reconnaissants. En effet, depuis votre nomination à la tête de ce département ministériel de la Santé et de l'Action sociale, vous ne ménagez aucun effort pour que le Centre Taliboudabo soit un centre de référence. C'est d'autant plus vrai que vos réalisations et vos actions dans la mise en œuvre de la vision du président de l'arbre à travers le plan sénégal émergent sont très visibles ici au Centre Taliboudabo et au-delà du centre, dans tous les démembres du ministère. Le tout, bien entendu, au grand bénéfice des populations sénégalaises. S'il y a un centre qui me tient à cœur dans le périmètre qui m'est confié, qui est la Santé et l'Action sociale, c'est bien le Centre Taliboudabo. J'aimerais aujourd'hui vous l'exprimer de la manière la plus directe. Le visage du Centre Taliboudabo a remarquablement changé. Et ça, nous le devons à la volonté souvent exprimée du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui considère que ce désarbrissement doit être repositionné dans le dispositif d'intervention des enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Il a d'ailleurs, aujourd'hui, au même moment où nous donnons ces cadeaux aux enfants, le chef de l'État leur a donné un bus pour marquer son adhésion, mais aussi pour marquer son attachement à votre centre. Nous remercions tous les personnels du centre qui travaillent inlassablement pour nous assurer en confort, une bonne santé et une éducation de qualité. À ces remerciements, nous associons nos honorables autorités et invités, nos chers parents et toutes les bonnes volontés qui ne cessent de nous témoigner de leur amour, de leur générosité et de leur solidarité. Je voudrais, au nom des enfants du Centre Taliboudabo et de l'ensemble du personnel remercier très sincèrement le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, qui a bien voulu offrir un bus tout neuf aux pensionnaires du Centre Taliboudabo pour le transport. C'est ce bus que vous voyez à l'entrée. Monsieur le Président de la République, merci infiniment. Et à chaque fois que je reviens dans ce centre, je redouble ma conviction à ma deuxième religion. Ma deuxième religion, c'est l'humilité. Quand je regarde ces enfants, je pense à Maman Kharmbaye Magyaga qui disait, et moi, le Président de la République, je reviens.